Bonjour, bonjour, docteur, Claudio Saracinon d'Hypnose DSS, méthode DSS, l'Hypnose DSS, c'est vrai, professionnel, par le vœu, majuscule, aujourd'hui, mes chers amis, on va parler de, je vais répondre à un monsieur qui me parle de fait, de sorciers, de magiciens, en fait, il me demande, cher docteur, qu'est-ce qu'il y a à faire, l'hypnose, par la magie, par les faits, par les, comment on peut dire, les sorcelleries, en fait, du Moyen-Âge, etc., etc., bien, très bien, comme question, parce que, en fait, l'hypnose n'est avant, elle était utilisée par des soi-disant magiciens, comme les fées, comme les sorciers, etc., etc., et au fait, après, elle a été reconnue en 1958 comme médecine alternative, pourquoi ? Parce que, en 1847, un médecin de Vienne, Autriche, Franz Anton Mesmer, et à l'époque, on l'appelait magnétisme animal, démontra que, c'était pas de la magie, mais c'était le pouvoir, lui, il parle de fluide, au fait, mais après, on a découvert que c'est le pouvoir de l'esprit de l'être humain, et pas de la magie, c'est ce que l'esprit de chaque être humain peut réaliser, d'accord ? Et c'est pour ça, au fait, que notre médecin, James Braid, au 1850, au billet à peu près, lui, en allant regarder, parce qu'il se méfiait, un autre, et un certain Auguste de La Fontaine, qui faisait des spectacles d'hypnose, à l'époque, ça s'appelait mesmérisme ou magnétisme animal, bien, lui, il ne croyait pas, il est revenu chez son bureau, il a répété les expériments d'Auguste de La Fontaine, et il a vu le succès du succès, et donc, il a inventé le nom hypnose, d'accord ? Que ça veut dire, du grec, hypnose, ça veut dire sommeil, même s'il n'y a rien à voir à part le sommeil, en fait, parce qu'on demande la trance. Et même un autre médecin, Liebo, lui, il était médecin d'un village à côté de Nancy, lui, il utilisait le magnétisme, le mesmérisme, qu'à l'époque, ça s'appelait comme ça l'hypnose, et il soignait n'importe qui, et tout le monde en France de médecins envoyait à lui tous les cas désespérés. Et au fait, même là, un autre médecin de Nancy, un certain Bernheim, comme il se méfiait aussi, il pensait qu'il s'agissait d'un charlatin, d'un imposteur, n'importe qui, lui, il va chez sa clinique, il fait semblant d'être un patient, un client, et lui, il va regarder que c'est de la réalité. Il revient, même lui, chez son atelier, chez sa clinique, il va répéter l'expériment du liébaud, et il va voir, bien, super, bordel, ça marche. Et même le même Freud, qui a inventé la psychanalyse, en fait, la psychologie actuelle, lui, il est parti par l'hypnose avec un certain Charcot, un très célèbre médecin de Paris, de la salle pétrière, et lui aussi, à la fin de 1800, début 1900, il se détache de l'hypnose, parce qu'on dit, il y a des courants, des pensées qui disent que c'est parce qu'il avait un problème de parole, de parler, blablabla. La vérité, d'après moi, c'est parce qu'à la fin de 1800, début 1900, l'hypnose n'était pas considérée une médecine alternative, mais elle était considérée surtout une sorcellerie, elle n'était pas acceptée socialement. Mais même maintenant, j'ajoute, même si on l'utilise dans les hôpitaux, etc., etc., c'est connu comme médecine alternative en 1958, même maintenant, sur 100 médecins, 100 psychologues, seulement 1, qu'on ait l'hypnose, et même à certains niveaux, ok? Donc, ne crois pas à aucun mot de moi, tu dois seulement te documenter, tu es à l'université d'un thème qui s'appelle portable, internet, et si tu veux essayer l'hypnose de 16, c'est vrai professionnel par le B majuscule qui n'a rien à voir par l'hypnose des spectacles, l'hypnose des films, l'hypnose père, l'hypnose, même l'hypnose conformiste, commerciale de Milton Erikson, Brian Weiss, même si c'est dernière, elle est bien, attention, je suis parti par là, mais l'hypnose de 16, de mes maîtres, d'autoresses, madame Marina Bruni, la profe d'orthée, Miguel Angel Garay, et comme méthode, et comme suggestion de 16, sont uniques au monde. Moi, je suis le seul camp depuis 12 ans que je m'auto-hypnotisage 24, mais maintenant, je suis hypnotisé à certains niveaux. Tu peux vraiment te donner des conseils incroyables. Pose-moi toutes tes questions, déchargez nos domaines P3D6 si tu veux savoir de quoi je parle, et tu vas t'étonner, tu vas t'émerveiller, parce qu'on ne te vole pas ton temps, on ne va pas mettre le casque, on ne te stresse pas, on ne t'engage pas, on ne te demande pas ta volonté, ça marche même pour ton fils, ton père, ta mère, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas être aidés, n'importe quel cas, etc. Pose-moi toutes tes questions, je vais te répondre gratuitement. Visite, s'il te plaît, mon site internet www.impinologiassociety.com, enfin, paix sur Facebook, il prend aussi Dr Claudio Saracino. Abonne-toi sur cette chaîne YouTube, il prend aussi cette méthode de Dr Claudio Saracino, et partage mes continues de valeur, mes vidéos, mes audios, mes conseils avec ta copine, ton copain, ta famille, tes amis, tes parents, parce que ça peut être la clé de leur changement, comme il s'est passé à moi-même et à centaines, centaines de personnes dans le monde entier. Et suis-moi s'il te plaît sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter, il prend aussi des CS, méthode de CS, Dr Claudio Saracino. Je t'embrasse, mon ami, ma chérie, et à la prochaine. Ciao.